Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur les notions de propriété intellectuelle et de plagiat à l'heure d'Internet et du numérique. Comme vous le savez, Internet est un lieu de partage et de communication qui propose à ses utilisateurs de nombreux moyens de diffuser des informations. Messagerie électronique, service de transfert de fichiers, réseaux sociaux, système de gestion de contenu, etc. En conséquence, on a pu assister, et on assiste encore, à une multiplication massive des ressources sur Internet et il est devenu très difficile, voire impossible, de vérifier l'origine et la fiabilité d'une ressource en ligne, certaines personnes n'hésitant pas à plagier ou à s'approprier le travail d'autrui. Cela peut s'avérer problématique, car une ressource qu'elle prenne la forme d'un texte, d'une vidéo ou d'une chanson est avant tout une œuvre de l'esprit, une création originale et est de fait protégée par ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle. Pour bien comprendre ce qu'est la propriété intellectuelle, prenons un exemple concret. Lorsque vous achetez une maison ou une voiture, vous en devenez le propriétaire. Mais lorsque vous achetez un livre, vous ne devenez pas propriétaire du texte, de l'œuvre de l'esprit qu'il contient, vous devenez simplement propriétaire du support physique, autrement dit, le livre en lui-même. Vous pouvez le lire, vous pouvez le prêter à quelqu'un, le vendre ou même le jeter par la fenêtre, mais vous ne pouvez pas reproduire intégralement le texte qu'il contient, par exemple en le photocopiant. Vous ne pouvez pas le diffuser sur Internet ou ailleurs, de manière payante ou gratuite. Vous ne pouvez pas faire un film en vous servant de son histoire, etc. etc. Ceci est valable pour les histoires, les partitions musicales, les films, les paroles d'une chanson ou même le design d'un meuble. Ce sont tous des productions littéraires ou artistiques protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Pour résumer, l'œuvre est la propriété exclusive de son créateur. Selon l'Organisation Mondiale du Commerce, les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. Pour vous donner un exemple, en France, un livre tombe dans le domaine public 70 ans après le décès de son auteur. Cela signifie que, passé ce délai, n'importe qui peut utiliser et exploiter une œuvre c'est pourquoi les grands classiques de la littérature française sont souvent reproduits et accessibles gratuitement sur internet. Notons que la reproduction limitée de certaines œuvres à des fins de protection de l'original peut être tolérée en bibliothèque. C'est l'exemple des cahiers William Ponty de la bibliothèque de l'IFAN à Dakar. Il existe deux types de droits de propriété intellectuelle. Tout d'abord, les droits dits industriels, qui concernent les brevets, les marques déposées, les dessins et modèles, les appellations d'origine géographique, les obtentions végétales, etc. Puis, il y a les droits de propriété littéraire et artistique, qui concernent les droits d'auteur et les droits voisins, mais aussi certains autres droits qui protègent les programmes informatiques et les bases de données qu'on peut trouver sur internet. Au Sénégal, le droit d'auteur est protégé par la loi numéro 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins, et est plus généralement protégé par la mention copyright. Il existe cependant d'autres types de licences, plus connues sous l'appellation de Creative Commons. Oui mais, vous allez me dire, ce tableau que je vous montre, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Dans ce cas, ai-je vraiment le droit de l'utiliser ? Eh bien, normalement non, je n'ai pas le droit, sauf si je prends soin de mentionner la source d'origine. Sans l'ajout de cette mention, je me serais rendu coupable de plagiat. Le plagiat, cela consiste à copier ou reproduire un texte, une image, une vidéo, bref, une création, sans citer le nom de l'auteur ni la source. Autrement dit, plagier, c'est tricher. Le plagiat ne date pas d'Internet, bien sûr, mais il s'est accentué avec le développement des technologies de l'information et de la communication, l'Internet en particulier. Il existe plusieurs variantes du plagiat, par exemple, copier un texte ou une phrase, récupérer pour son usage une image ou un tableau, traduire un texte d'une langue à une autre, paraphraser un auteur ou reprendre une de ses idées, tout ça, bien sûr, sans jamais mentionner les sources d'origine. Il existe même sur Internet des sites qui vendent des travaux scientifiques à télécharger à raison de 3 dollars la page, comme les sites academone.fr ou oboulot.com. Pourquoi plagier, vous demandez-vous ? Eh bien, le plus souvent, on plagie par ignorance des règles qui régissent le droit d'auteur ou par ignorance des normes de citation. Certains traînent des habitudes de jeunesse, tricher à l'école, puis au collège, et puis pourquoi pas à l'université et au travail. C'est une solution de facilité, les sites web sont là, en quelques clics, on peut copier et télécharger, toujours est-il que le plagiat est un délit susceptible d'être puni par la loi. Pour lutter contre le plagiat, on peut faire de la sensibilisation, former les étudiants et les chercheurs au respect des normes de citation, faire signer aux auteurs un contrat de non-plagiat, ou encore passer au crible les travaux suspects en utilisant des sites web et des logiciels de détection de plagiat. Cette leçon est maintenant terminée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.